Un état américain adopte une loi pour armer les professeurs. Est-ce une idée que tu peux déjà maintenant, s'il te plaît ? Merci. Merci Gilles, merci Bénaïm. Voilà, 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 voilà. Non, non, non. C'est quoi la question ? Ben, êtes-vous d'accord ? Vous êtes d'accord pour autoriser ? Oui, est-ce une bonne idée ? Non, 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 c'est plus partagé. Jéranie, vous allez les partager. Vous allez les partager ? Je n'ai pas trop, en fait. Je ne suis pas sûre que ce soit une solution. Moi aussi, j'hésite. J'hésite, mais bon, on va attendre tout à l'heure le guignol de l'info. Mais pour le moment, vous, vous êtes pour. Oui, parce que je me mets à la place des professeurs qui exercent un métier important, qui n'est pas assez valorisé, qui n'est pas assez rémunéré, et qui est devenu un métier dangereux, durant lequel ils risquent parfois leur vie. Il y a beaucoup de fusillades dans les collègues. Et à la base, ils n'ont quand même pas postulé pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, vous savez que c'est dangereux. Là, c'est devenu dangereux. Donc je pense que même si ça reste heureusement des cas rares, pour les quelques cas qu'il y a qui sont des cas de trop, il faut que les professeurs soient en mesure de répondre quand un élève a un couteau, quand il y a des fusillades, même quand un élève le frappe, il faut qu'il y ait moyen de dissuader ses élèves, d'être violents envers eux. Il faut que la peur change de camp, il faut réinstaurer le respect. Alors, j'aimerais avoir Raymond. Si c'était en France, j'aurais dit non, parce que ce n'est pas Paris-Méliot. Ils ont tellement souffert de fusillades quand les mecs arrivent dans les écoles. C'est 70, 80 gamins qui se font tirer dessus sans qu'on puisse réagir, sans que personne puisse réagir. Si tu me dis que les profs sont armés ou les directeurs, directrices d'école sont armés, peut-être que ça va peut-être un peu dissuader le fait de dire « Si je rentre là-dedans, je vais me faire tuer aussi ». Donc, peut-être que ça va peut-être un peu dissuader. Moi, je suis pour parce que les Américains, ils souffrent beaucoup de ça, en fait. Ils souffrent beaucoup de fusillades dans les écoles. Ça veut dire quand même que c'est une faillite là-bas de l'État face au lobby, au lobby des armes. C'est-à-dire qu'au lieu de désarmer tout le monde, on surarme tout le monde. Non, mais on ne veut pas désarmer tout le monde. Avec Internet, tu achètes une arme en deux minutes. C'est un peu plus, j'adorerais. Au-delà des professeurs, il y a une formation de 40 heures qui est obligatoire. Il y a quand même 15 États déjà américains qui l'autorisent. Il faut quand même le dire, déjà. En revanche, il y a aussi des vigiles. Donc, on ne va pas en plus armer les professeurs. Ce n'est pas leur rôle. Merci, Wikipédia. Oui, il vient ici. Juste avant l'émission, il va sur Wikipédia. Il prend toutes les infos, il nous les ressort. Non, mais sans déconner. Il croit que je n'ai pas vu cette mascarade. Arrête ton vie. Tu vas sur Wikipédia toute la journée. Je connais les interviews. Heureusement qu'il ne s'est pas utilisé. Tchattes des GPT. Il m'en connaît. C'est Google. Là, c'est ta gueule. Oui, merci. Je ne pense pas que c'est la solution. Je ne pense pas que ça va les dissuader. Au contraire, parce que les personnes qui viennent faire des attentats, des fusillades dans les lycées, ce seront des personnes désespérées. Je pense que s'il y a un fusil en face, ils vont s'en foutre. En plus, peut-être que ça va même les inciter à prendre le fusil. Parce qu'on ne sait pas comment ça va être protégé. Je pense que la solution, c'est tout simplement d'interdire les armes, comme en France. Vous parlez vachement bien quand il y a votre mère. Sans rigoler. C'est vrai. D'habitude, elle ne fait jamais des phrases aussi longues. C'est la phrase la plus longue qu'elle a faite depuis le début de l'année. D'habitude, elle dit bonjour, au revoir, j'ai faim. Voilà, merci. Cyril. Oui, vous êtes ? Jean-Michel Baird. Pour vous servir. Hé, ma zétante, c'est un mariage. Le futur marié. Non, non, moi, ça me fait rigoler. Tous ceux qui mettent non, c'est les partisans comme Gilles de on ne fait rien, c'est impossible, etc. Alors, Gilles Berdès, c'est le partisan d'on ne fait rien de rien ? Regardez-le, il ne fait rien de rien. C'est impossible. Laissons nos enfants se faire descendre comme des lapins. Eh bien, oui, c'est ça qui se passe. Donc, excuse-moi, si un seul professeur armé peut réussir à sauver des enfants, même s'il en sauve un, je suis d'accord pour les armées. Il n'y a aucun souci. Mais on a l'idée. Ah oui, on a l'idée quand même. Et on sent que... C'est le possible. On sent que c'est pas l'idée. C'est pas Wikipédia. On sent que c'est pas mal. Allez, Amora, là, qu'est-ce qu'il veut, là ? Non, mais c'est délirant. Colonel Moutarde. Colonel Moutarde. C'est délirant, non, mais... C'est quoi ? C'est totalement délirant. Aux Etats-Unis, il y a plus d'une arme par habitant, vous vous rendez compte ? On s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. On va armer les propres. S'il te plaît. On va faire une guerre civile dans les écoles. Arrête ça que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Mais c'est qui, là ? Écoute-moi bien, mais va tromper ton nez dans de la moutarde. Il vient pas me faire chier. Non, mais je t'explique. Vous voyez bien pourquoi on fait ce débat. Oui, bien sûr. Benahim a compris. C'est qu'on sait très bien quand il y a des trucs aux Etats-Unis. C'est ce qu'on est en train de te demander. Donc arrête de me parler des Etats-Unis. Ah ben, je répondrai à la question. Mais si vous me demandez... Bien sûr, la question, c'est... C'est une bonne idée. Donc ça vient. Est-ce que ce serait une bonne idée pour nous ? Ben non, mais vous voulez des armes maintenant dans les écoles en France ? Vous voulez que les professeurs soient armés ? Vous voulez des policiers ? Mais c'est ça la question qu'on pose. Ben je réponds non. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des Etats-Unis ? J'habite aux Etats-Unis, moi. Mais j'en sais rien. J'ai vu derrière vous un Etat américain. J'ai pensé qu'on parlait des Etats-Unis. L'Amérique. Non mais ça, les gars-là, tu m'as déjà vu, moi ? On n'arrête de tout, mais l'Amérique. Tu vois bien que je n'habite pas dans ma chaussette, toi ? Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi on a mis un Etat américain, alors ? Ben oui, mais pourquoi on a mis ça ? Je ne sais pas, moi. Il en a là-dedans, pourquoi on a mis ça ? Ah oui, ben non, même en France. J'habite à Sacramento, moi. Ah non, ben oui, je ne sais pas, moi. C'est une hérésie en France. Si ça vient en France, c'est une folie. On va armer les professeurs et mettre des fusillables dans les écoles. Mais ils sont plutôt les armes aux terroristes, aux psychopathes. Mais justement, la question, c'est plus, êtes-vous pour en France ? Mais non, mais bien sûr, comment ? Mais t'as compris ? Mais bien sûr, j'ai compris. You have an Etat américain, alors ? J'ai confondu. Non, mais ça rigolait. Je suis con aussi, j'ai confondu. J'ai vu l'Amérique. J'ai cru qu'on parlait de l'Amérique. Enfin, enfin, enfin. Alors qu'on parle de la France. Non, mais c'est une folie. Mamie, ça va, mamie ? Oui, ça va. Vas-y, parce que là, je t'ai piqué à la PC le sonotone. Non, mais je suis abasourdi. J'aurais cru qu'elle était dans une manif. C'est un truc de fou, là. Je suis abasourdi de tous ces gens qui vivent dans le monde de Oui, oui. Mais vous voyez la violence à quel point elle est ? Je suis désolée, quand on lit les comptes rendus de ces... Là, pour l'instant, c'est aux Etats-Unis, mais la violence monte énormément. Et les écoles... À ton époque, quand tu jouais dans le schpounch, il n'y avait pas ça. Bien sûr. Nous, quand il y avait un vol de Carambar, c'était déjà un fait divers. Non, mais on lit souvent que la police a fini par abattre. Mais a fini, c'est-à-dire après des minutes et des minutes, et des enfants morts, et des élèves tués ou des profs. Donc, évidemment qu'il faut les armer. Il y a une formation, c'est encadré, c'est sur la base du volontariat. Mais il faut se battre avec les mêmes armes que ces gens-là. Je suis désolée. Elle n'a rien compris parce que le chef... Oui, je sais. Elle parle des Etats-Unis. Non ! Moi, je dis si tu veux. Ici, alors qu'il est américain derrière le chef. Non ! Alors, voilà ! Alors, voilà ! Il a raison. Bravo, je vous ai dit en France ! Je ne comprends rien. Rien compris. C'est difficile. Non, mais sans déconner. Elle nous parle des Etats-Unis. Plus loin, il est allé, ça royande. Sans déconner. Non, mais attends. Ça veut manger des hamburgers, ça ne mange que des ravioles. Non, mais c'est bon. Non, mais il parle des fusillades, mais je parle même des agressions. Un professeur qui se fait frapper, il faut qu'il ait un moyen de rétorquer. Le problème, c'est que les professeurs, c'est devenu des cibles. Non, mais un moyen dissuasif. Le problème, c'est que c'est devenu des cibles, les professeurs, au même titre que les policiers, parce qu'ils représentent l'autorité. C'est ce que me dit Titoff, là. Mon pote, il me dit, avec un prof armé, t'as intérêt à avoir des bonnes notes, quand même. C'est vraiment Titoff. Mais après, t'imagines la pression qu'on mettra sur les professeurs. Mais bien sûr. C'est-à-dire, ce sera quoi la réponse, en fait ? De la même manière, pour les refus d'obtempérer, t'as vu comment on tombe sur les policiers. Alors, on dira, oui, mais là, il n'a pas vraiment été menaçant. Il a été menaçant jusqu'à quel point ? Le couteau, il était là, il était là, il était là. Après, est-ce que ça évite Samuel Paty ? Est-ce que ça évite Dominique Bernard ? Oui, ça peut, ça peut. On peut suivre les questions. Moi, je pense que ça, ça peut. Bien sûr. Ça peut, mais je ne sais pas. En fait, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Après, ça demande quand même, les chéris... Les profs-profs, ils ont déjà tellement de pression. Ça demande également des formations pour les professeurs. Oui, c'est prévu. Ça demande énormément de temps. Les professeurs, déjà... Vous vous rendez compte ce qu'on leur demande aux profs ? Maintenant, les professeurs et les instituteurs, maintenant, ils sont parents, parce qu'ils doivent éduquer les enfants. Donc, ils font leur boulot d'instituteur. Et maintenant, ils sont policiers aussi. Et maintenant, ils vont être boulangers. On va dire aussi, le professeur, il doit faire du pain aussi, parce qu'il y a... D'accord, mais deux minutes. Attends, je vais tirer dans une heure. Attends, je finis la fougasse, là, deux minutes. Cyril, ne soyez pas de mauvaise foi. On ne va pas donner une kalachnikov à Mme Michu, professeur de technologie. C'est sur la base du volontariat, sur les jeunes, comme ça, qui seront responsables de l'ensemble de l'étage, etc. Avec Mme Journac, comme ça, éternelé. Allô ! Ça décollait, là, j'ai rien fait. C'est bon, oh, les mains en l'air. Parce qu'avant, moi, je me rappelle, les profs, ils jetaient des craies, comme ça. Oui, carrément. T'imagines-nous pas ? Eh, ben, ça suffit pas, non. C'est bon, j'ai rien fait. Oh, madame, oh, madame Bollin, ça va, là ? Là, par exemple, il y a un prof qui vient de se faire gifler, violemment, par un élève de 14 ans. Bah oui. Toi, tu dis, il faut qu'ils puissent. Imagine, ça se passe mal. Imagine, ça se passe mal. C'est une mauvaise foi. C'est comme les séries, tout à l'heure, on dit, on leur demande d'être policiers. Moi, je trouve que c'est un peu pareil parce que c'est devenu des représentants de l'autorité, de l'État. Non, mais non, mais non, mais non. Et donc, on leur demande trop qu'il faut utiliser des moyens comme les policiers de se défendre. On leur demande trop, professeur. C'est pour leur défense qu'on dit ça. C'est pour qu'ils puissent se défendre. J'avais une info à vous donner beaucoup plus sympa que tout ça. Vous faites chier. On va avoir un petit peu le sondage, s'il vous plaît. Merci, merci, s'il vous plaît. Ah, je suis assez d'accord avec le public. Merci. Non, mais je dis, il faut des moyens. Mais les mecs, c'est très bien. Il faudra des moyens derrière. Mais je suis d'accord. De toute façon, moi, dès que Gilles Verdez dit un truc, je dis le concret. Voilà, donc je le sais très bien.